Monsieur Marie bonjour, bonjour, ça va Chambord, la chasse au canard va bientôt démarrer, et vous avez un produit dédié aux chasseurs qui chassent à la hutte, qui est donc la cartouche XM40, est-ce que vous pouvez la présenter ? Je vous l'ai présenté dans un premier temps, je voulais vous expliquer pour quelles raisons nous avons mis en place ce produit, parce que je connais évidemment ce marché de la cartouche depuis 40 ans, et jusqu'à présent le marché de la hutte, surtout la nocturne, le chasse et la nocturne, étaient beaucoup de chasseurs de hutte, tirés beaucoup plus de cartouche américaine que de cartouche française, parce que c'est vrai que dans le monde de la chasse, nous les fabricants français, on n'était pas trop branchés sur ces produits-là, mais pour des raisons techniques et pour des raisons d'autorisation, les produits américains ont été retirés du marché français cette année, et bien évidemment j'ai trouvé que, puisqu'il n'y avait plus de produits américains, il fallait que je trouve un produit de substitution aux produits américains, et on est parti sur une démarche balistique avec l'extrême 40, à savoir, c'est une cartouche qui est fabriquée avec du sphéro-tungsten, évidemment le gros problème de la bille d'acier, vous le savez, tous les chasseurs du hutte le savent, il n'y a pas de densité, donc pas de pénétration, et quand il s'agit de tirer des oiseaux et des canards en l'occurrence, ou des oies posées à 50-60 mètres, évidemment il faut une bille qui ait de la densité, et la seule à aujourd'hui sur le marché qui est capable de donner cette qualité de densité, c'est la sphéro-tungsten, bille qui arrive quand même, je le dis, malheureusement, mais de Chine, donc c'est une bille qui est assez extraordinaire pour aller tirer des oiseaux entre 50 et 60 mètres, donc on a mis au point avec mon chef d'atelier, qui a 40 ans d'existence de métier, et surtout de balistique, on a réussi à trouver une cartouche extraordinaire, à savoir qu'on a fait un mixte avec 40 grammes et non pas, on aurait pu aller jusqu'à 50-55 grammes, on a privilégié la vitesse, parce que vous savez que dans la balistique, plus il y a de la vitesse, plus il y a de la pénétration, on peut mettre 50 grammes de plomb, 60 grammes de billes d'acier, s'il n'y a pas de pression, s'il n'y a pas de vitesse derrière, elle est à 40 mètres, vous ne tuerez pas un canard. Là, je garantis que c'est vrai que c'est avec cette balistique-là, avec ce produit-là, dès qu'on l'a mis en place, à 50-60 mètres, on aura des cartouches extraordinaires, surtout en pénétration, ça c'est sûr. Et cette cartouche-là, on l'a fait en Xtreme 40, en 76, magnum, mais on l'a fait en Xtreme 50, en 89, parce que vous le savez aussi, il y a des semi-automatiques en 89, qui privilégient évidemment la charge avec 50 grammes. Donc la gamme Xtreme, elle se décline Xtreme 40, Xtreme 50, avec des balistiques entre 50 et 60 grammes. D'accord. Si les chasseurs qui nous regardent souhaitent pouvoir s'acheter ces cartouches, où est-ce qu'ils peuvent les trouver ? Évidemment, chez tous nos distributeurs qui sont susceptibles de travailler avec nous. D'accord. Voilà. Et plutôt, plus particulièrement, évidemment, avec des distributeurs qui sortent en bord de mer, dans les zones humides, que ça soit sur la Bretagne, la Vendée, la nid, le centre de l'ensemble des chasseurs de gibier d'eau. Et je suis très conscient dans ce produit, parce que je les ai, avant de les mettre sur le marché, je les ai fait tester par justement des passionnés et des armuriers qui sont en baie de somme. D'accord. Ce sont des passionnés de balistique aussi. Et tous les, enfin, les deux armuriers auxquels j'avais envoyé des chantillyons m'ont dit, Monsieur Marie, allez-y, là il y a un super produit, ça devrait le faire par rapport à ce qu'on tirait jusqu'à présent. Donc je suis très content, non seulement d'être présent sur ce marché, mais surtout, comme je l'ai déjà dit dans certains reportages, que ce soit des produits français, qu'ils soient tirés, même la nuit, et non pas des produits américains. C'est vrai que nous, on n'a pas envoyé des hommes dans la lune, mais on s'est fabriqué des cartouches en France. C'est vrai, voilà. On peut chasser français. Parce que là, je parle, là je suis très cocardé, je ne parle pas que ma arrière-arme, il y a d'autres français, il y a des tunnels, des fobs, des vouselots, il y a beaucoup de fabricants encore en France qui font de très bonnes cartouches. Très bien. Donc moi, je suis assez cocardé et je mets toujours en avance, c'est pour vous. Voilà. Parfait. Donc pour tous ceux qui, pour la saison prochaine, vont chasser à la hutte, c'est Extrême à 40, chez Maria. Mais vous savez, je vais vous dire, c'est un petit monde, justement, dans le monde de la hutte. Ils se disent tout. Il y a beaucoup de forums, évidemment, sur internet. Et quand un produit est bon, ça se sait très rapidement. Et donc, je pense que la meilleure publicité qui se fera sur ce produit-là, c'est peut-être pas celle qu'on est en train de faire, parce que je vous remercie de me faire un peu de publicité. Je pense que c'est le bouche-à-oreille entre les chasseurs, entre eux, quand ils vont commencer à les utiliser, à partir du 15 août, puisque l'auto-ouverture chez Védo est au mois d'août. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, en tout cas. Voilà. Et un petit merci à vous.